hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu tout on va parler makeup beauty baie des petites nouveautés ils ont sorti pour l'un des fêtes une collection de magie magique etc qui s'appelle la boucle off là donc déjà d'une ils ont déjà sorti plusieurs petites nouveautés dans leur gamme à eux il ya également la collection les petits gifts noël qui sont sortis je vous mettrai les liens en barre d'infos directement vous pouvez avoir des coffrets etc pour noël donc ça peut être très sympathique donc ils ont sorti cette palette si la boucle off magique donc cette palette si donc ça c'est l'emballage très très joli violet avec ici en hologramme à l'intérieur on a 20 phares on a plusieurs textures on a des textures pailletés on a des textures crème on a des textures peut-être même duo chrome et du mat voilà donc je vais vous laisser tout de suite voilà la palette à quoi elle ressemble donc elle est dans les tons bleus violet et marron donc de quoi faire si vous aimez le bleu le violet de quoi faire de jolies choses je sais que les palettes comme ceux ci beauty b sont ultra pigmentées elles sont un tout petit prix elle est à 18 euros la palette donc voilà c'est très très intéressant 18 euros la palette donc ils ont sorti donc cette palette ci et ils ont sorti également des nouveaux liquide cristal ils ont sorti des nouveaux liquide cristal eyeshadow donc j'ai reçu ce petit kit là c'est les living my best live donc celui ci c'est le trio qui contient trois trois liquide cristal donc au niveau des liquide cristal vous pouvez vous en servir ont entièrement sur la paupière mobile entrée de liner en coin interne on peut faire plein plein de choses sur les lèvres dont je voulais soit chez donc on a déjà le amethyst qui est un joli violet mais très très joli ça sèche complètement ça ne bouge plus après vous pouvez le mettre même en aplat sur la paupière mobile ensuite on a le au light à au light mon anglais en action anglais et voilà qui est magnifique également qui est un très très joli bleu comme vous pouvez le voir magnifique et on a un autre bleu violet très foncé qui est la teinte saphir qui est la teinte saphir et qui a un violet très foncé donc ça pour faire un trait de liner par exemple ça peut être très sympa voyez c'est un violet violet mais qui a des petits sous-tons bleus donc je vais laisser sécher comme ça vous verrez ce que ça donne une fois sec donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette voilà les swatchs sont vraiment je vous laisse tout de suite avec les swatchs et puis on se retrouve juste après donc là on a les trois phares marron qui sont le vaniche le amulet et le manifeste ensuite on a les trois phares les trois phares violet mat le un chint le sorcerie et le voodoo là on a les quatre phares mat bleu donc on a le wish le non il y en a cinq phares bleus alors attendez donc là on a le bewitch on a le elixir on a le curse et le trick et celui ci le wish le turquoise donc les phares bleus il ya quand même une dominante de phares bleus parce que les phares mat en bleu c'est ce qu'il ya le plus ensuite pour les phares irisés qui sont magnifiques on a le stardust le alchemy et le cristal qui est celui ci est complètement duo chrome ensuite on a celui ci qui est le phare spell le charme et le phare potion le potion il est magnifique regardez moi ses couleurs ensuite on a le moonline qui est un très très joli argenté celui ci le jinx qui est un phare qui va l'air un peu duo chrome de gris et le phare mat le hex le phare noir on voit là un petit peu pour les sois donc là c'est complètement sec comme vous le voyez c'est complètement complètement sec celui ci je pense que je peux le mettre peut-être en peut-être en faire en trade liner et puis à voir comment je les utiliser mais vraiment très très joli voilà ça ne bouge pas donc j'ai mis une base à paupières je me rapprochais un tout petit peu j'ai mis ma base à paupières je pense que je vais partir sur quelque chose de violet aujourd'hui avec un petit peu de bleu donc je pense que je vais partir sur ces deux couleurs là savoir la sorcerie et la élixir pour mon creux alors c'est pas je vais partir avec le phare voodoo qui est un phare qui est un violet assez foncé ici pour l'extérieur je vais garder le même pinceau je vais prendre le phare elixir que je vais venir mettre sur la suite de ma paupière sur mon creux je venir bien flouter les deux couleurs ensemble et mixer ensemble les deux couleurs là sur mon creux bien mélanger ça se mélange pas mal donc c'est bien elles sont bien mis cibles entre elles donc c'est bien ça se ça s'estompe pas mal je pense que vous pouvez le voir aisément ensuite je vais prendre un autre petit pinceau comme ceci un peu flouteur pour flouter pour dégrader ici le haut donc là je vais rien mettre sur mon pinceau je vais juste dégrader comme ça déjà dans un premier temps et je vais prendre la couleur enchant qui une couleur un petit peu un violet mais beaucoup plus clair avec une petite pointe de sorcerie pour estomper je reprends mon pinceau je reviens un petit peu remélanger avec en fait un joli maquillage c'est c'est un joli estompage donc plus c'est travaillé plus c'est estompé plus c'est fumé plus c'est joli je reprends un autre petit pinceau pour estomper le bleu alors un plus petit je vais prendre le fard wish qui est un fard un petit peu turquoise pour estomper ici le bleu vraiment je trempe vraiment très légèrement juste pour faire un tout petit estompage vraiment que ça soit léger alors les pharmas sont bien sont quand même assez pigmenté je pense que vous pouvez le voir aisément c'est quand même bien bien pigmenté donc même très pigmenté donc je vais venir prendre un autre pinceau avec pinceau avec chaud dans le kit rouge je vous remets le lien en barre d'infos vous avez toujours mon code promo qui valable sur les sites le site ex chaud je prendre le vaniche le fard un petit peu beige et je vais venir un peu nettoyer le haut de ma paupière donc j'aurais aimé qu'il soit un petit chouille plus clair mais bon je pense que ça va le faire quand même pour nettoyer le haut de ma paupière c'est très bien mais j'aurais aimé qu'il soit un petit chouille plus clair et moins moins orangé peut-être mais ça fait le job donc je fais le second oeil et on se retrouve pour le cut crease et le ras de cil donc là j'ai fait un petit cut crease je remets le fard voodoo là sur l'extérieur que je viens un petit peu estompé et après je vais prendre mon doigt et je vais venir mettre je pense le fard spell on va mettre le potion ici au doigt je venir leur travailler un peu au pinceau celui-ci il est vraiment crémeux comme phare est très crémeux je vais prendre le phare charme qui est un phare violet pareil au doigt et je vais finir faire pareil je vais venir prendre le finir au pinceau pour estomper les deux couleurs ensemble fait j'ai inversé par rapport à au creux au creux voyez là le bleu et là j'ai mis le bleu là et le violet et là j'ai mis le violet ici et je vais mettre une autre couleur sur le coin interne on va mettre la moonlight qui est un très joli argenté voir ce que ça donne ils sont très crémeux les phares là très très crémeux voilà ce que ça donne pour le pour le dessous de l'oeil j'ai reporté les mêmes couleurs que j'ai mis au dessus voilà ce que ça donne je vais faire l'autre je mets mascara et je vous retrouve un petit peu pour voir comment on va utiliser ces petites choses donc là je vais prendre un petit pinceau liner et avec la couleur la plus foncée je crois que c'est la saphir je vais venir faire un juste un trait de liner mais vraiment ultra fin ici sur le voilà quelque chose de très très fin juste histoire de faire un trait de liner et je vais mettre je pense peut-être en coin en sur le phare qui est juste ici qui est le phare violet un petit peu de celui ci je pense au doigt voilà une fois que ça va être sec voilà j'en ai terminé avec le make up alors on va faire un petit point j'ai mis un petit peu ma caméra ma batterie a lâché donc le temps que ça charge j'ai fini quand même le make up j'ai mis un petit peu donc de amethyst ici au doigt sur des sur la couleur qui était violette et en coin interne et ici sur la paupière je sais pas si on va le voir ça brille un petit peu sur l'arcane j'ai mis un autre liquide cristal donc c'est le opal donc je sais pas si on va le voir je l'ai mis juste ici et en coin interne j'ai mis le mascara j'ai pas mis de crayon pour le kit vous pouvez les acheter pour les liquides à cristal vous pouvez les acheter à l'unité ou en kit le kit il est au même prix que la palette il à 18 euros le kit ce kit là et la palette à 18 euros alors et pour les lèvres j'ai mis le 35 de chez sephora et par dessus j'ai mis un gloss pixie qui est le sorbet voilà un petit peu pour le make up alors on va faire un petit point sur le make up les pharmates le travail très très bien franchement très très joli je pense que si vous voulez faire un make up tout violet ça doit être très très sympa un make up aussi dans les tons un petit peu vert un petit peu duochrome vert gris donc je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire avec cette palette on peut faire quand même un petit peu du passe partout nude avec ou alors du marron du violet du violet vert du bleu vert fin du du marron vert du marron bleu marron violet on a quand même pas mal de petites choses à faire avec cette palette donc si vous voulez ce que voir ce que je vais en faire faire d'autres make up n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram pour voir ce que je vais faire avec ces petites choses là et vous verrez aussi dans les prochains blogs je pense cette palette je vais l'utiliser dans les prochains blogs comme ça vous verrez un petit peu parce que j'en pense sur le long terme mais franchement pour le prix si vous aimez les teintes bleu vert marron voilà violet vous pouvez foncer 18 euros et franchement elle est très très jolie très jolie palette voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets tous les liens des articles dont je vous ai parlé en vidéo exactement ce que j'ai utilisé pour faire mon teint puisque aujourd'hui j'ai utilisé ce petit trio x révolution pour la base et le to face et le x révolution pour le make up voilà et pour l'highlighter j'ai utilisé un x révolution qui est celui ci qui est le réactive voilà je mets tout ça en barre d'info j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao